Les signes qui peuvent alerter, ce sont tout symptôme de souffrance, de mal-être, de repli, de changement de comportement, ça c'est très important. Des mises en danger, qui peuvent être des comportements d'un seul coup sexualisés, qui ne sont pas compréhensibles. Ça peut être aussi des automutilations, ça peut être des conduites à risque, des prises d'alcool, de drogue, bien entendu des tentatives de suicide. Ça peut paraître difficile d'en parler à un enfant, mais les enfants, ils acceptent facilement de répondre aux questions. Et puis, c'est leur donner aussi un signe très important qu'on s'intéresse à ce qui leur est arrivé, et que ce qui leur est arrivé existe. Donc il faut poser les questions, il faut dire, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu es en souffrance ? Est-ce qu'on t'a fait du mal ? Est-ce qu'on t'a fait quelque chose qui t'a dérangé, qui t'a mis dans un état de malaise ? Est-ce que tu as subi des violences suivant l'âge ? Après, on va changer de vocabulaire. Et puis, dire les mots, parler aussi de violences sexuelles, dire, est-ce que quelqu'un t'a touché ? Enfin, il faut vraiment y aller. À partir du moment où l'enfant commence à parler, il va avoir du mal à trouver les mots, il va falloir l'aider, l'accompagner. Et puis, vraiment, lui dire, mais c'est normal, c'est normal que tu aies du mal, c'est normal que tu aies des doutes. Ça fait partie des conséquences habituelles, donner aussi pas mal d'éléments pour renvoyer, qu'on comprend. C'est plus les professionnels qui sont mal à l'aise pour poser la question que les victimes à y répondre à ces questions. En fait, les victimes, elles trouvent ça... Enfin, on se préoccupe de ce qui leur est arrivé. Les faits sont tellement graves, les conséquences sont tellement graves, d'autres enfants peuvent être touchés. Il est absolument nécessaire, au moindre doute, de signaler ce doute, par exemple, au 119. Il y a une obligation de signaler ces violences sexuelles à partir du moment où des faits sont révélés, où on a vu des atteintes sexuelles qui sont commises sur des enfants, que des enfants nous parlent de violences sexuelles, ou que d'autres enfants disent « Ah, mon copain m'a parlé de violences qu'il a subies ». Là, il s'agit de signaler les faits, de les signaler aux procureurs de la République, au Parquet des mineurs. C'est une obligation, et on est dans l'obligation de protéger ces enfants et de les secourir. Sous-titrage Société Radio-Canada